Merci Madame la Ministre, la parole est à Monsieur Jean-Noël Carpentier. Merci Monsieur le Président, ma question s'adresse aux secrétaires d'Etat aux affaires européennes. La victoire de Syriza est une bonne nouvelle pour les Grecs et pour l'Europe. Cette victoire n'a pas besoin de récupération politicienne en France. C'est le choix lucide et raisonnable d'un peuple libre face à l'austérité. C'est une voie progressiste, une voie qui tourne le dos à l'extrême droite, une voie qui veut une Europe plus solidaire, une démarche de coopération entre les peuples plutôt que de concurrence. Ce qui se passe en Grèce n'est pas le fait isolé. Le constat grandit dans de nombreux pays que les politiques néolibérales et la dérégulation de l'économie profitent à quelques-uns au détriment des populations et au détriment des classes moyennes. Elles ne permettent pas de sortir de la crise, elles creusent les inégalités. Un cap idéologique est donc dorénavant franchi au niveau européen. Des rassemblements nouveaux pour desserrer les dogmes de l'austérité sont dorénavant possibles. Alors, Monsieur le Ministre, alors que le Président de la République a invité Monsieur Tsipras à Paris, c'est très bien, pouvez-vous nous dire comment le gouvernement envisage, dans cette situation nouvelle, une réorientation de la politique européenne que beaucoup demandent ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Noël Carpentier, comme vous l'avez rappelé, le Président de la République s'est entretenu lundi avec le nouveau Premier ministre grec, Alexis Tsipras, à la suite des élections législatives qui ont vu les citoyens accorder à Syriza une majorité et confié donc à Alexis Tsipras le soin de gouverner les destinées de la Grèce. Nous allons donc travailler avec le nouveau gouvernement. Et le Président de la République a proposé à Alexis Tsipras de se rendre à Paris dès que son gouvernement serait formé. Il est maintenant formé. Et le rôle de la France et de l'Europe, c'est maintenant de faire en sorte que nous puissions travailler dans un esprit de solidarité et de responsabilité. Nous ne pouvons pas accepter deux attitudes. L'une qui serait de dire, c'est comme si les Grecs ne s'étaient pas exprimés, comme s'ils n'avaient pas dit effectivement qu'ils voulaient en finir avec l'austérité. Il y a à discuter avec le nouveau gouvernement que se sont choisis les citoyens grecs, comme cela d'ailleurs aurait été le cas, quel qu'ait été le résultat de cette élection. Et en même temps, les Grecs ont choisi une majorité qui est favorable au maintien de la Grèce, non seulement dans l'Europe, mais dans la zone euro. Et il y a donc un esprit de responsabilité, des engagements qui ont été pris, qui doivent être tenus, mais en permettant à la Grèce de retrouver le chemin de la croissance. Car la dette a augmenté, elle est de 175% du PIB en Grèce, mais c'est aussi parce que le PIB lui-même, c'est-à-dire la richesse nationale, a baissé de 25% depuis le début de la crise. Donc la réponse que nous devons apporter, c'est aider la Grèce à mener les réformes, à retrouver la croissance, qui lui permettra non seulement de renouer, de faire en sorte que soit renoué le lien avec le projet européen, pour ses citoyens, mais aussi avec l'emploi. Et c'est effectivement la bataille pour la réorientation que nous menons. C'est ce que nous avons fait pour que la nouvelle politique monétaire permette la baisse de l'euro, qu'il y ait le plan Juncker de 315 milliards d'investissement et une nouvelle doctrine sur la flexibilité. Voilà la bataille que nous allons mener pour la Grèce et pour l'Europe. Merci Monsieur le Secrétaire.